peut-on réaliser le mayonnaise au blender après tout pourquoi pas en réalité vous allez voir que c'est faisable et plutôt facilement ce sera en effet beaucoup plus simple que la montée à la main vous vous en doutez cette mayonnaise on va la parfumer au curry et on va l'accompagner aujourd'hui d'aiguillettes de poulet pané au parmesan autant vous le dire le résultat sera savoureux on travaille avec le blender pro le boss de la marque riviera et bar je commence par disposer deux jaunes d'oeufs que j'ai préalablement séparé je rajoute une bonne cuillère à café de moutarde à l'ancienne je verse ensuite 20 grammes de jus de citron fraîchement pressé puis j'incorpore une petite cuillère à café de sel fin je ferme le couvercle puis j'allume le blender et je sélectionne la vitesse mélangée pendant 15 secondes puis je vais sélectionner le mode battre et je vais verser 230 grammes d'huile d'olive petit à petit en filet jusqu'à ce que notre mayonnaise est une texture parfaite notre mayonnaise a une texture parfaite alors bien sûr inutile de verser toute l'huile d'olive si vous constatez que votre mayonnaise est suffisamment prise et que ce n'est pas la peine de rajouter encore plus d'huile on va maintenant rajouter pour terminer la petite pincée de curry en poudre pour donner encore plus de goût puis vous venez battre une dernière fois simplement pour mélanger le curry je vais maintenant verser la mayonnaise dans un bol la réserver au réfrigérateur et nous allons pouvoir passer au poulet pané je commence par rouler les aiguillettes dans la farine et je viens les tapoter pour enlever l'excédent je les trempe ensuite dans un naf entier battu en omelette avec du sel et du poivre dernière étape je les roule dans un bol dans lequel j'ai préalablement disposé autant de chapelure que de parmesan râpée environ 40 grammes de chaque cela permettra de donner encore plus de goût à notre panure place à la cuisson je fais fondre dans une poêle un beau morceau de beurre avec un filet d'huile d'olive puis je rajoute l'ensemble des aiguillettes que je vais faire colorer il ne nous reste plus qu'à déguster ces aiguillettes de poulet pané avec cette délicieuse mayonnaise maison réalisé au blender qui au final en refroidissant a pris une texture encore plus que parfaite je vais me régaler j'espère que cette recette vous aura plu et vous donne rendez vous très prochainement pour de nouvelles aventures culinaires chez riviera et bar merci de votre écoute fidélité et surtout abonnez vous au revoir